Bonsoir, le FMI accorde une aide financière à la Guinée pour la lutte contre Ebola, le montant de l'enveloppe 41 millions de dollars américains. Nous sommes le 11 octobre et c'est la journée internationale de la jeune fille, une journée qui a permis d'interpeller les décideurs sur la situation de cette touche vulnérable. A Sangoya, la conduite principale de la SEC a nouveau endommagée. Aussitôt informé, les techniciens se sont mis à la tâche pour réparer les dégâts. Bonsoir, 41 millions de dollars pour soutenir les efforts de la Guinée dans la riposte à Ebola. L'annonce a été faite au cours des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent à Washington. Le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a invité la communauté financière à s'engager davantage aux côtés des pays touchés par l'épidémie. Compte rendu, Sanasi Keta. En facilité rapide de crédit, le FMI, Fonds monétaire international, a accordé une aide financière de 41 millions de dollars américains à la Guinée pour faire face rapidement à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et c'est pourquoi le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, est venu remercier la directrice générale de cette institution financière pour son soutien sans cesse renouvelé à la Guinée. Pendant cette situation difficile d'Ebola. A titre exceptionnel, le FMI a accordé une aide de 41 millions de dollars à la Guinée en facilité rapide de crédit, décaissée sans aucune condition. Sans compter effectivement la mobilisation de toutes les équipes de fonds sur cette question-là et l'entraînement que le FMI et la Banque mondiale essaient d'assurer sur les autres partenaires de la Guinée. Et il était tout à fait normal que le président de la République rende visite à la directrice générale et lui parle de la situation en Guinée et de nos préoccupations actuelles. La directrice du FMI a mis l'occasion à profit pour féliciter le président de la République pour ses actions engagées en Guinée dans le cadre économique et financier. Aujourd'hui, Christine Lagarde affiche à nouveau sa volonté à appuyer la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Le FMI, de façon exceptionnelle, a accordé un appui budgétaire de 41 millions de dollars et le montant a été décaissé depuis la semaine dernière. Et donc, le chef de l'État était venu aussi féliciter et remercier le FMI pour son soutien et rassurer l'institution que tous les fonds qui seront mis à la disposition de la Guinée, que ce soit dans le cadre de la lutte contre l'Ebola ou dans d'autres domaines, seront gérés de façon transparente, efficace et avec rigueur. Et aussi rassurer l'institution que la Guinée va poursuivre les réformes circulaires engagées depuis 2011 sous son mandat et que la Guinée est prête à affronter les défis qui vont en venir après Ebola. C'est nombreux résultats des multiples déplacements du chef de l'État, témoin de son engagement sans réserve à faire face à la fièvre hémorragique à virus Ebola en vue de la beauté hors du pays. Toujours à Washington, les Pays-Bas entendent aussi accompagner la Guinée dans son combat contre Ebola. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien du représentant de ce pays avec le chef de l'État, professeur Alpha Kondé. La synthèse de la rencontre avec Sana Siketa. Au menu de cet entretien entre le président de la République et la ministre des Pays-Bas, chargée du commerce et de la coopération pour le développement, l'épineuse question de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les Pays-Bas entendaient également apporter tout leur soutien à la Guinée dans cette lutte commune engagée contre cette maladie. Nous avons parlé de la situation suite à l'épidémie d'Ebola, mais aussi la situation économique et les mesures que nous pouvons prendre dans le futur prochain. C'était un bon moment d'avoir un échange de vues et je voudrais attirer l'attention sur le fait que, bien sûr, quand des gens attirent la maladie, il faut les isoler, mais il faut donc isoler les personnes malades, mais pas les pays concernés. Nous avons exprimé nos remerciements au président pour tous les efforts qu'il a entrepris pour le combat contre l'Ebola, non seulement en Guinée, mais aussi sur le plan régional. C'est au tour de l'administrateur du PNUD, programme des Nations Unies pour le Développement, d'être reçu en audience par le chef de l'État. Au centre également de ces discussions qui ont duré plus d'une heure d'horloge, la lutte contre le virus Ebola. Ebola est un coup de repos, mais nous voulons soutenir le président et le pays. Ébola est un coup dur. Nous, au PNUD, nous faisons tout pour faire en sorte que la Guinée reprenne et que l'on mette fin à cette épidémie. Nous restons engagés pour aider la Guinée à retrouver sa croissance et nous ferons tout dans ce sens. Le PNUD a continué son travail ordinaire d'assistance économique à la Guinée, mais nous prenons aussi en compte la situation actuelle. Ébola n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique et une crise sociale. Nous ferons tout dans ce sens-là pour prendre tout cela en compte dans notre assistance à la Guinée. Nous apprécions beaucoup le leadership du président et nous voulons que cette réponse soit la plus efficace possible et nous sommes engagés dans ce sens-là. Pour l'ambassadeur de Guinée aux Etats-Unis d'Amérique, cette visite du président de la République a été concluante, avec l'espoir surtout de voir davantage une forte mobilisation de la communauté internationale au sujet d'Ebola. Elle a été concluante, cette visite du chef de l'État à Washington, encore une fois, après le sommet Etats-Unis-Afrique, après le sommet spécial aussi sur Ebola organisé sous l'égide des Nations Unies. Aujourd'hui, encore une fois, le président est venu pour rencontrer les instances supérieures, surtout au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, pour discuter justement de la lutte contre Ebola. Et vous avez vu hier, avec la rencontre, avec le secrétaire d'État américain, John Kerry, les décisions qui sont issues de cet entretien-là, sont très majeures. Et je suis sûr et certain que dès après sa visite, ce sont encore une fois, disons, c'est une mobilisation grandiose qu'il va y avoir pour essayer de drainer vers nos pays les moyens de lutte contre cette terrible maladie. Avec ces multiples rencontres qui ont eu lieu entre le président de la République et toutes ses personnalités, ici à Washington, l'espoir est permis de voir la communauté internationale s'y mobiliser davantage au sujet d'Ebola pour mener une lutte coordonnée dans le but de circonscrire l'épidémie. Retour en Guinée. Le premier ministre chef de gouvernement était ce matin à Conta dans la préfecture de Forikaria. Mon maître, cette Fofana, est allé présenter les condoléances du gouvernement suite au naufrage hier d'une embarcation qui avait à son bord plus de 60 passagers. Neuf corps ont été retrouvés. On signale une trentaine de portées disparues. Explication Adi Kamara. Bilan, 10 morts, 18 personnes sauvées sur une soixantaine de passagers. Tout a commencé ici au débarcadère de Conta sous préfecture de Farmouria, préfecture de Forikaria. C'est cette embarcation qui a bougé hier vendredi aux environs de 13 heures avec à son bord une soixantaine de passagers en provenance de Kalia, Maliguyagbe, Siramoudia, Konakri, Farmouria, centre, destination, Samoungbenti pour le marché hebdomadaire pour la plupart. Le bilan est de 10 morts, 5 femmes, 4 enfants. Parmi les 4 enfants, il y a un qui a 40 jours et un homme. Il y a 29 portées disparues. Activement, nous sommes sur le terrain. On informe toutes les autorités afin que les croix soient retrouvées plus vite que possible. C'est ici, à la mosquée de Farmouria qu'on a retrouvé certains rescapés du naufrage de Conta face donc à ce drame qui a endeuillé plusieurs familles guinéennes. Le premier ministre chauffe du gouvernement a présenté d'abord les condoléances du peuple de Guinée aux différentes familles éplorées avant d'insister sur le respect des conditions de sécurité de la navigation. Une tragédie dans la mesure où les pertes en vie humaine sont très élevées. Il y a un dixième corps qui vient d'être retrouvé et peut-être il y a une trentaine encore qui n'a pas encore été retrouvée. Alors le bilan risque d'être très lourd et donc c'est une véritable tragédie que nous vivons ici. Nous avons donc tenu au nom du chef de l'État, nous a instruit que le gouvernement se rende ici auprès des populations pour leur présenter d'abord ses condoléances, voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour venir en aide d'abord aux familles endeuillées, mais aussi quelles dispositions il faut prendre pour éviter ce genre de situation. Alors nous sommes venus avec tous les services concernés de l'administration, du ministère du transport jusqu'à la préfecture maritime, à la marine nationale. Nous allons essayer d'évaluer sur place avec les élus locaux quels sont les dysfonctionnements qui ont eu lieu et qui ont abouti, qui ont conduit à ce drame que nous venons de vivre. Et très certainement, le ministre est en train de rallier les lieux. Demain, il y aura une grande réunion à 10h à Farmoria où tous les élus, tous les piroguiers, les capitaines seront regroupés pour que l'on voit quels sont les dérapages, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour qu'on puisse éviter à l'avenir ce genre de... Voilà donc le message dont nous étions porteurs de la part du chef de l'État et du gouvernement. Rencontrés sur le terrain, les spécialistes en matière de navigation maritime ont pointé leurs doigts accusateurs sur un certain nombre de facteurs. Il s'agit notamment de la surcharge, du transport mixte, du manque de visite technique des moteurs hors bord et du manque de gilets de sauvetage. Toute une batterie de mesures à envisager pour éviter de tels naufrages en Guinée. À Conakry, la journée internationale de la jeune fille a été célébrée ce 11 octobre sous le thème « Autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle de violence », une journée qui a permis de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Reportage Mohamed de Kamara. Le 11 octobre de chaque année est une occasion pour leurs décideurs et leurs partenaires à travers le monde de se pencher sur la situation de la jeune fille. Selon le dernier rapport de l'ONG Plan Internationale, plus de 65 millions de filles ne vont pas à l'école et 70 millions d'autres jeunes femmes ont été contraintes à se marier. Ce rapport concrètement fait le point sur l'état des violations des droits des enfants des droits des filles dans le monde et analyse les causes socio-culturelles et les causes contextuelles de cela et propose des pistes de solutions pour mobiliser les ressources au niveau local des ressources humaines des ressources financières pour effectivement contribuer à améliorer la promotion des droits des enfants des droits des filles à l'éducation. La jeune fille est encore victime de pratiques comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces d'où leurs cris de coeur. Il y a certaines jeunes filles qui ne parlent pas à l'école pourquoi pas eux maintenant ne parlent pas à l'école et il y a certaines jeunes filles encore qui ont les force forcément de marier avec un homme qui peut être leur papa il y a des dégâts aussi qui peuvent provoquer au niveau de cette fille là nous avons besoin d'être autonomes pas complètement mais une toute partie car les parents quand même nous ils nous mettent de la peur de la pression donc nous aussi nous avons besoin d'être un peu libérés mais tout en nous protégeant et en nous j'éduquant célébré en Guinée sous le signe de la lutte contre Ebola la journée internationale de la jeune fille est saisie comme occasion pour remettre des kits hygiéniques et une enveloppe de 20 millions aux familles du personnel de santé victime d'Ebola cette journée cette journée aujourd'hui représente pour moi une journée de solidarité nous avons dédié la journée au personnel médical décédé mais surtout aussi ne pas occulter quand même la valeur de la journée interpeller les décideurs pour dire qu'ils se sont engagés pour griser toutes les violences faites aux femmes La célébration de la journée internationale de la jeune fille a été marquée aussi par des activités de sensibilisation sous les mesures de prévention contre le virus Ebola Le centre de traitement de la fièvre hémorragique Ebola situé au sein de l'hôpital Donka est saturé De nouveaux cas avec de nouveaux foyers de propagation sont signalés malgré l'intervention des équipes sur le terrain La coordination nationale de lutte contre la maladie Ebola annonce la construction de trois CTE centres de traitement Ebola Le point avec Adia Toubari Depuis son apparition en mars dernier la fièvre hémorragique à virus Ebola a atteint 1405 personnes 808 personnes en sont mortes dans le pays Ces chiffres sont livrés cet après-midi par la coordination nationale de réponse à Ebola à la presse A ce jour 17 préfectures de la Guinée continuent à notifier des cas de contamination du virus Actuellement nous avons 13 préfectures qui restent actives dont les préfectures de Forécaria Conakry Dubreka et Koya pour parler en Basse-Guinée et dans le sud du pays nous avons pratiquement toutes les préfectures de la région de Zérecouré Je veux parler Je veux parler de Guéguedou Masanta Lola Yomou Bela et Zérecouré ce qui fait 6 plus l'autre 10 nous avons deux préfectures de la région de Mamou Pita et Dalaba et dans la région de Cancan nous avons Kéruané donc voilà ces préfectures qui sont les plus touchées Guéguedou et Conakry constituent les deux centres de traitement Ebola ouverts par les autorités sanitaires et les partenaires internationaux dès la déclaration de l'épidémie dans lesquels 146 cas dont 118 confirmés sont actuellement sous traitement pour renforcer leurs capacités opérationnelles l'installation de trois centres transit Ebola est annoncée on va bientôt commencer la construction des trois premiers et c'est cet accord là que j'ai été saisi par le programme alimentaire mondial qui est en charge de cette construction nous espérons selon ce qu'on nous a expliqué que d'ici 15 jours donc il doit pouvoir terminer ça si tu ajoutes ça sera vers le 25 octobre que nous pourrons recevoir ces centres mais il faut reconnaître que le début du fonctionnement ça sera probablement en début novembre dans sa politique de lutte accélérée contre Ebola la coordination nationale de riposte à Ebola introduit la sensibilisation à base communautaire pour vaincre au plus vite la maladie ce par l'ouverture très prochaine de quatre stations de radio communautaire à Dalaba Neluma Mandiana et Yomou la communication aussi doit obéir à cette dynamique aujourd'hui qui voudrait dire tant qu'il y a un seul cas dans l'un des pays voisins la Guinée n'est pas sortie d'abord de cette épidémie ça c'est le premier aspect le second aspect nous sommes en train aussi de faire en sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire national pour que les informations viennent en temps réel aux destinateurs le président de l'union pour le progrès de la Guinée était aussi face à la presse ce samedi au siège de son parti Jean-Marie Doré s'est exprimé sur le drame sanitaire qui est en train de s'écouer la Guinée pour le leader de l'UPG l'élément moteur de la vie nationale aujourd'hui c'est la lutte contre Ebola compte rendu Abdoulaye Diallo la gestion de la vièvre hémorragique à virus Ebola les massacres de Womé étaient entre autres sujets d'actualité abordés par le président de l'UPG Union pour le progrès de la Guinée l'homme politique est devant la presse pour la première fois depuis la déclaration officielle de l'existence de l'épidémie en mars dernier il estime que pour lutter efficacement contre cette maladie qui a déjà fait beaucoup de victimes l'implication de tous les Guinéens s'avère nécessaire c'est un péril national qu'il faut endiguer ensemble et toutes mesures que le gouvernement prendra pour préserver la santé de la population devraient avoir le soutien de tout le monde dans un bref délai d'autres rencontres du JAR sont prévues en vue d'organiser des séances de sensibilisation pour l'honorable Jean-Marie la rigueur dans l'application des mesures préventives constitue l'une des méthodes efficaces pour freiner la propagation du virus nous devons par une pédagogie intelligente nous adresser à des populations ignorantes dans leur grande majorité en passant par les ressortissants de différentes communautés pour aller parler à leurs parents à leurs proches de la nécessité d'appliquer les mesures de prévention qui sont édictées par les médecins et par le gouvernement à travers cette conférence de presse l'union pour le progrès de la Guinée veut marquer d'une empreinte particulière sa contribution dans la lutte contre Ebola qui jusqu'là n'a pas de vaccine certifié les religieux de Boké entendent aussi jouer leur partition dans la lutte contre Ebola ils viennent de lancer une campagne de sensibilisation qui va couvrir toute la région c'est une initiative du ministère de l'environnement Alia Kamara anti-Ebola à l'intérieur du pays est en marche en témoigne cette vaste campagne de sensibilisation initiée par le ministère de l'environnement dans la région de Boké pour l'état par la grande l'institut de la commune urbaine avec comme objectif d'impliquer la lutte nous avons refait ça les commences pour les informer la porte d'entrée pour le Sénégal la Gambie la Guinée Bissau Boké est une préfecture vulnérable à cause de sa position géographique et de son cosmopolisme plusieurs nationalités se côtoient ici d'où l'intérêt pour les autorités de renforcer la barrière anti-Ebola par des messages de sensibilisation jusqu'à aujourd'hui Boké n'a pas encore enregistré un cas de contamination lié au virus Ebola mais comme vous le savez depuis l'annonce de cette maladie les autorités à tous les niveaux sont sur pied pour prendre les mesures de prévention contre cette maladie en acheminant des kits sanitaires assortis d'un programme précis pour la campagne dans la région le ministère de l'environnement entend contribuer à l'effort national d'éradication de l'épidémie les populations doivent savoir que cette maladie est réelle cette maladie existe et il faut respecter les règles d'hygiène ce que je viens de dire les règles d'abord d'hygiène individuelle et collective donc on ne doit pas même faire des accolades ce n'est pas aujourd'hui approprié on doit se laver les mains d'abord avec du savon en plus de Bokéville la campagne va couvrir Tanene Kamsar Sangaredi et Kolaboui une séance d'échange est prévue lundi avec les populations de Boké vos diplômés à la douane nationale il s'agit d'agents stagiaires des sortants du camp Kwame Kuruma du kilomètre 36 ils ont été formés dans des filières techniques et à l'art militaire des cours adaptés aux besoins du marché de l'emploi la remise des diplômes a eu lieu en présence de notre reporter Sekoufernan Kourma c'est une formation que tous les jeunes de quelque niveau que ce soit méritent d'avoir sous une forme ou sous une autre pour avoir au delà de la formation militaire c'est le sens du civisme qu'on donne aux jeunes et avant de les commettre à n'importe quelle activité il faut qu'on soit rassuré qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est que la patrie qu'est-ce que c'est que la nation qu'est-ce que c'est que le devoir patriotique j'exhorte la direction générale des douanes à mettre tout en oeuvre pour parfaire ou faire bénéficier la formation commune de base à tous les agents des douanes en plus de leur formation technique afin d'accroître leur capacité opérationnelle désormais toutes les recrues de la douane devront suivre la formation commune de base la détermination et le devournement des apprenants ont permis d'obtenir des résultats concluants cette première promotion de 250 stagiaires est baptisée promotion colonel Toumani Sangaré je suis ému à plus d'un titre et vous savez c'est des signes qui marquent quand même l'homme parce que ça me permet de voir un peu quel est le rôle social que je suis en train de jouer avec mes collaborateurs il est prévu la formation de 500 nouveaux stagiaires pour l'heure la question sanitaire due au virus Ebola étant une préoccupation du gouvernement le nouveau programme de formation n'est pas défini en tous les cas cette première formation est une réponse aux exigences douanières du moment les citoyens de Sangoya se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau suite à l'éclatement de la conduite principale de la SEG Société des eaux de Guinée aussitôt informés les techniciens se sont mis à la tâche pour réparer les dégâts le constat de Bakary Bamba la conduite de N1100 de l'installation de la Société des eaux de Guinée SEG dans le quartier Sangoya Mosquée ce dommage serait dû à la non-résistance de la tuéterie conduisant l'eau à ses niveaux des véhicules non loin du site ont été endommagés suite à cette défection et des maisons envahies mais pas de pertes en vies humaines les techniciens de la SEG sont à pied devant pour réparer le dégât c'est le complément des adductions d'eau qui quittent les usines de Yesulu et qui donnent de l'eau à la ville de Conagry bon malheureusement la matière elle-même qui a été mise en place n'est pas très adéquate par rapport à l'état du sol Guinée c'est ce qui fait qu'il y a à peu près des cases répétitives sur cette canalisation L'emprise est occupée par les garagistes par les bistrots par beaucoup d'autres choses donc on est en train de prendre des dispositions pour ramener la population à comprendre les dégâts que les cases de cette eau peuvent causer à la population Cette conduite qui est à sa onzième casse dont trois dans ce quartier sangoué à mosquée ne laisse pas indifférentes les autorités de la localité Je ne peux continuer que la sensibilisation des gens doivent quitter à côté des tuyaux à 20 mètres parce que chez moi c'est la troisième fois La case de la conduite à DN à 1100 de la SEG devrait interrompre pour 24 heures la fourniture d'eau dans les quartiers situés en hauteur d'ici la fin des travaux selon la direction de la société des eaux de Guinée SEG Sport, football dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 le Cili National a livré ce soir son troisième match contre le Ghana le score final est de 1 but partout La famille sportive en deuil elle a perdu deux de ses valeureux représentants il s'agit de l'ex-président de l'AS Kaloum Hassan Termos décédé à l'âge de 57 ans des suites d'un arrêt cardiaque et de Nabi Dinamitsila du Racine Club de Guinée il était âgé de 79 ans ils ont régié leur dernière demeure au cimetière de Cameroun reportage d'Aoudaba ce défunt Hassan Termos a été président du club des zones et vert de l'AS Kaloum de 1994 à 2008 décédé lundi dernier de suite d'un arrêt cardiaque à l'hôpital Ignace Dine Hassan Termos fut un président exemplaire du club de la capitale né en 1957 à Conakry il laisse derrière lui une veuve et une fille quand j'ai quitté l'ASK dans la lignée des présidents qui se sont succédés Hassan me faisait partie et il a fait beaucoup pour l'ASK vous savez c'est un grand entrepreneur mais un homme très modeste à part que nous avons perdu un frère toute la nation aussi a perdu toute la nation guinéenne la jeunesse guinéenne a perdu également un fils et un frère de l'état nous sommes très touchés et nous remercions tout le monde et que son âme repose en paix ce défenseur émérite du Racine Club de Guinée et l'âge Nabi Dynamite ici là est décédé jeudi matin à l'âge de 79 ans de suite d'une courte maladie à l'hôpital Ignace Dine laissant derrière lui 10 enfants et une veuve Racine Club de Guinée est le premier club de football guinéen avant l'indépendance il est l'un des premiers éléments sélectionnés pour l'équipe nationale de Guinée et à sa sous-tit que je l'ai connu d'abord comme défenseur mais je crois que Nabi Dynamite ils mettent plus que ça ils mettent mieux que ça ma maman a décidé depuis l'an passé je ne connaissais que mon papa il m'a aimé il m'a adoré aujourd'hui je ne le vois pas ces deux sportifs ne l'ont pas vécu inutilement en Guinée mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de programmes télévisés à demain merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501